Nous allons maintenant apprendre à compter comme un super ordinateur. Est-ce un travail très compliqué que d'apprendre à compter comme un super ordinateur ? Bon, en réalité, non, mais ça va nous demander de faire un petit rappel de choses que nous connaissons déjà et un petit rappel de l'école primaire. Alors, les choses que nous savons déjà, c'est que la plupart des civilisations actuelles, la plupart des civilisations utilisent le système décimal, le système que vous connaissez donc bien, dans lequel on dispose de 10 chiffres, compris entre 0 pour le plus petit et 9 pour le plus grand des chiffres. Dans le système décimal, on réalise aisément des additions, du style de celle qui est présentée là, 3 plus 1, combien font 3 plus 1 ? Ben, 3 plus 1 plus 1, ça veut dire que l'on va au chiffre suivant, le chiffre après 3, c'est 4. Donc, 3 plus 1, c'est 4. Et puis, on peut continuer avec d'autres exemples. 7 plus 1, alors quel chiffre qui suit 7 ? C'est le chiffre 8. Donc, 7 plus 1, pas de plus, c'est 8. 8 plus 1, quel est le chiffre qui suit 8 ? Et puis, on pourrait continuer avec 9 plus 1. Ah mais, 9 plus 1, on est embêté, puisqu'il n'y a pas de chiffre supérieur à 9. Lorsqu'on arrive à 9, nous sommes au plafond, on ne peut pas aller plus haut. Alors, comment fait-on lorsque l'on doit additionner et faire des calculs au-delà de 9 ? Eh bien, pour représenter un nombre supérieur à 9, la solution qui a été trouvée, c'est de dire que l'on va utiliser deux chiffres ou plus pour représenter ces nombres plus grands que 9. Revenons à notre addition. 9 plus 1, alors 9 plus 1, ça fait combien ? 9 plus 1, à l'école primaire, on vous a appris à dire que cela faisait 0, mais on reporte 1. Et le 1 est ensuite redescendu sous la barre de l'addition et nous avons appris à dire que 9 plus 1 font 10. Et le 10, eh bien, le nombre de chocolats que l'on pourrait distribuer à une équipe de foot sauf le gardien dit chocolat 1 par membre de l'équipe de foot. Bien, qu'en est-il maintenant des ordinateurs ? Eh bien, les ordinateurs fonctionnent sur le même principe, sauf que les ordinateurs connaissent deux chiffres, rien que deux chiffres, pas plus. Ils connaissent le chiffre 0. Alors, le chiffre 0, conventionnellement, c'est le chiffre qui est représenté dans un circuit électrique dans lequel le courant ne passe pas. Et puis, ils connaissent le chiffre 1, qui est conventionnellement représenté par un circuit électrique dans lequel le courant passe. Donc, 0, le courant ne passe pas, 1, le courant passe. On parle de système binaire. Deux possibilités et rien que deux possibilités. Alors, au niveau des calculs, le principe est exactement le même, donc 0 plus 0, ça, je n'insiste pas, ça fait 0. 0 plus 1, combien font 0 plus 1 ? Eh bien, après le chiffre 0 vient le chiffre 1. Donc, 0 plus 1, quel est le chiffre qui suit 0 ? C'est 1. 0 plus 1 égale 1. Mais, combien font 1 plus 1 ? Eh bien, nous nous retrouvons devant le même problème que tout à l'heure, lorsque nous faisions en décimale 9 plus 1. 1 plus 1, il n'y a pas de chiffre supérieur à 1. Et donc, comment va-t-on faire pour représenter un nombre supérieur à 1 ? On va faire comme tout à l'heure, on va utiliser deux chiffres ou plus. Et donc, notre addition 1 plus 1, comment la faisons-nous ? Eh bien, exactement comme tout à l'heure, 1 plus 1 égale 0, je reporte 1, et le 1 est descendu sous la barre de l'addition. Donc, 1 plus 1 égale 10. Oh, attention, il ne s'agit pas, cette fois-ci, toujours, de l'équipe de foot, sauf le gardien. Ce 10 représente bien le nombre 2. Il y a bien deux chocolats distribués. Mais, ce 10 exprime bien le nombre 2 en binaire. 1, 0. 1 suivi de 0 en binaire signifie bien 2. Et donc, pour le distinguer du 10 décimal, ce que l'on fait souvent, c'est faire suivre le nombre 10 d'un petit b pour nous rappeler qu'il s'agit du 10 binaire, qui représente donc le nombre 2. Peut-on aller plus loin ? Eh bien, toujours avec deux chiffres ou plus. 10 plus 1, combien font 10 plus 1 ? L'addition se fait très simplement, puisque 0 plus 1, ça fait 1, et que le 1 plus rien du tout égale toujours 1. Donc, 10 plus 1, donc le fameux 2, 2 chocolat plus 1 chocolat, égale 11 chocolat, non, 3 chocolat, mais qui est représenté par 11 en binaire. Donc, on fait suivre du petit b. 11 plus 1 ? 11 plus 1, 3 chocolat représentés par 1, 1. 11 plus 1. Alors, comment fait-on le calcul ? 1 plus 1 égale 0, je reporte 1. 1 plus 1 égale 0, je reporte 1. Et le 1 est ensuite descendu sous la barre d'addition. Et donc, nous avons le nombre 100 binaire, mais qui représente la valeur 4 en décimale. L'addition suivante est bien plus simple. 100 plus 1 en binaire, 0 plus 1, ça fait 1, on descend le 0, on descend le 1, ça fait 101 binaire. Aucune difficulté, et on pourrait continuer comme cela, à s'amuser à faire des additions en binaire. Et bien, nous voyons que si un ordinateur, qu'il soit super ou non, un ordinateur capable de compter, oui, il est capable de compter, mais il est capable de compter de 0 à 1, et puis il s'arrête. Donc, faut-il parler de super ordinateur ou de bête ordinateur ? La question est posée. En tous les cas, je la pose jusqu'à la fin de cette séquence, qui devient donc apprendre à compter comme un bête ordinateur. Une case mémoire contenant un 0 ou un 1 est appelée un bit. Alors, bit n'est pas un gros mot, il s'agit bien d'une abréviation de l'expression anglaise binary digit. Donc, un bit est une case mémoire de l'ordinateur qui peut contenir un 0 ou un. Les informaticiens ont trouvé intéressant de grouper les bits par paquets de 8. Nous verrons plus tard pourquoi. Un paquet de 8 bits est appelé un octet, ou en anglais, un byte. C'est exactement la même chose. Un octet est égal à un byte. Par contre, il ne faut bien sûr pas confondre le byte et le bit. Le byte est 8 fois plus grand. Voici un exemple d'octet. Alors ici, on a mis des valeurs au hasard, donc ça n'a pas d'importance, que ce soit un 1 ou un 0. On a mis 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 et 1. Voilà, ça c'est un octet avec les 8 valeurs correspondant à chacun des bits. Voici un autre octet. Ici, c'est un octet contenant le nombre le plus grand que l'on pourrait mettre dans un octet. Effectivement, dans chaque position, on a mis la valeur 1. Et donc, au total, nous apprendrons plus tard comment convertir cela en décimal. Le plus grand nombre que l'on puisse mettre dans un octet, c'est celui-là, et en décimal, c'est le nombre 255. Alors, si on veut mettre des nombres plus grands encore dans la mémoire de l'ordinateur, on se rend compte qu'il va falloir plus de place à un plus grand nombre de bits ou d'octets. Eh bien, avec 2 octets, par exemple, c'est-à-dire 16 bits, je vais pouvoir, en mettant des 1 partout, représenter un nombre aussi grand que 65 535 en décimal. Donc, ce nombre 65 535 en décimal, qui s'écrit donc avec 5 signes, va utiliser 16 bits, 16 signes dans la mémoire de l'ordinateur. En pratique, comment cela se passe-t-il ? Donc, chaque bit est formé d'une sorte d'interrupteur. Dans les ordinateurs, au moment où ils ont été inventés, lors de l'invention des ordinateurs, chaque interrupteur était une lampe, une lampe qui permettait de faire passer ou de ne pas faire passer un courant électrique. Ces lampes ont été vite remplacées par des transistors, dès qu'ils ont été inventés. Alors, chacune de ces lampes ou chacun de ces transistors est donc une espèce d'interrupteur. Un interrupteur qui peut être fermé, donc dans ce cas-là, le courant passe dans le circuit électrique ou ouvert. Ici, l'interrupteur en rouge est ouvert et donc le courant ne passe pas. Interrupteur ouvert représente 0, interrupteur fermé représente 1. Eh bien, chacun donc de ces interrupteurs a été intégré dans un transistor. On a inventé le transistor. Alors, un transistor est un système qui permet de faire passer du courant entre une patte et l'autre patte du transistor selon que l'on met ou que l'on ne met pas du courant sur la troisième patte. Donc, ceci est une sorte d'interrupteur aussi. Et puis, les transistors ont été miniaturisés. Ils ont été tellement miniaturisés que maintenant, eh bien, on va trouver ces transistors intégrés sur des plaques. Ceci est une plaque de mémoire d'un ordinateur portable. Alors, on lit sur l'étiquette que cette plaque de mémoire contient 8 gigabyte. Il s'agit d'une mémoire de 8 gigabyte. Le B majuscule représentant byte, alors que le B minuscule représente le bit. 8 gigabyte, ça veut dire qu'il y a 8 milliards de bytes. 8 milliards d'octets. Or, chaque octet est formé de 8 bits. Donc, cette mémoire de 8 gigabyte contient 8 fois 8 milliards de transistors. Petite synthèse de ce qui a été dit. Les ordinateurs sont capables de traiter des zéros et des 1, mais rien que des zéros et des 1. Ils peuvent réaliser des calculs, mais ces calculs se feront en système binaire. Une case mémoire élémentaire correspond à 1 bit. Les bits sont groupés par 8 pour former 1 octet, qu'on appelle encore un byte en anglais. Chaque bit est constitué d'un microscopique transistor et si le transistor qui commande le circuit laisse passer le courant, dans ce cas-là, on dira que le circuit a la valeur 1 et si le courant ne passe pas, on dira que le circuit a la valeur 0. au revoir. Sous-titrage